J'aurais aimé écrire, j'aurais aimé faire de la politique. En tant qu'interprète, je ne me sens pas artiste. À 17 ans, je me rêvais chef d'État ou prophète, mais pas pianiste en queue de pied sur une scène. Le piano, c'est un régal. Le piano, on s'assoit, on peut être dans une chaise longue, on peut être assis de travers, on peut parler avec quelqu'un, poser les mains dessus, et puis voilà, on fait un bel accord, ça saute tout de suite. Pour moi, c'est vraiment l'instrument des paresseux. On peut partir trois semaines en vacances, revenir, faire un concert quasiment le jour même. D'ailleurs, je ne peux pas beaucoup travailler. Je ne peux pas passer des heures et des heures sur mon instrument. Si je fais ça sur un laps de temps trop prolongé, ça me stérilise. Je n'ai plus simplement plus envie. Ça commence à ressembler vraiment à un travail, un travail au sens de labeur. Ça ne m'amuse plus. Mon rapport à l'instrument, il s'est développé comme ça. C'est vrai que ça a été pendant longtemps. C'est simplement du plaisir de se mettre à l'instrument et de jouer avec, et de lire de la musique, de découvrir de la musique, d'en jouer le plus possible, surtout pas de rabâcher, surtout pas de passer six mois sur une ou deux heures.